Salut à toi ! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble deux méthodologies pour aborder l'entraînement. Deux méthodologies différentes dans le demi-fonte, mais laquelle choisir ? Quelle est la différence entre les deux ? Une qui prône la quantité de manière importante, et l'autre qui prône la qualité, excessive peut-être. Pour illustrer mes propos, je me baserai sur deux cas de figure que j'ai. Et à la suite de cette analyse, je vous dirai laquelle je préfère. Alors, commençons par le cas numéro 1. Le cas numéro 1 était une courbeuse cadette de 2000 m stiples. Alors le contexte, la préparation hivernale a été bâclée, la transition vers l'été également. Je discutais régulièrement avec elle sur ce sujet-là, mais elle restait reposée. Elle se reposait trop sur ses acquis. La problématique, c'est quand elle s'est rendue compte que finalement, elle n'était pas prête, il ne restait plus qu'une seule course avant les Chocs-Nats de France. Et oui, c'était suite à une contre-performance. Elle a réalisé 8 minutes 22 sur son demi-mètre stiples, alors que l'année précédente, elle avait un record à 7 minutes 41. Alors lors des séances, ce que je pouvais constater, c'est qu'en termes de puissance, il n'y avait pas de souci. Sur la technique de course, sur les franchissements de barrière et sur les franchissements de rivière, il n'y avait pas de souci en particulier. En revanche, je dis qu'on faisait quand même quelques séances un peu plus prolongées. Et bien là, elle avait piqué un peu du nez. Là, ça commençait un petit peu à m'agacer. Et je voyais que tout ce qu'elle n'avait pas pu faire l'hiver, ça lui portait préjudice maintenant sur la préparation de son demi-mètre stiples. Alors je lui ai proposé la solution suivante, c'est de garder une séance d'allure spécifique par semaine et de faire un cycle d'endurance fondamentale où on est allé vraiment chercher des footings de plus en plus long et elle en avait besoin parce que c'est ce qui vraiment lui manquait. Alors si on est trop académique, on va se dire non, non, on est dans la période maintenant, en précompétition, donc on reste sur le spécifique et du qualitatif. Mais non, moi, vraiment, vraiment, j'ai constaté que si on ne faisait pas ça, on allait peut-être passer à côté de quelque chose. Alors tout au long de ce protocole de travail, les échanges qu'on a pu avoir, c'était sur les sensations qu'elle a pu avoir dans l'évolution de ses footings. Et c'est vrai qu'au départ, comme elle n'avait pas eu l'habitude de faire ça cet hiver ou les sauter, entre guillemets, ce type de séance-là que je lui ai mis de forme d'autonomie, elle s'apercevait qu'au début, les jambes étaient lourdes, qu'elle avait du mal à tenir dans la durée. Et au fil des séances, au fil des footings, elle se sentait de mieux en mieux, les jambes n'étaient plus lourdes et elle était même capable d'aller sur des footings de deux heures sans avoir cette lourdeur de jambes à la fin de ses footings. Résultat, après avoir fait ce petit protocole-là, elle a réalisé 7 minutes 35 et elle s'est qualifiée pour le championnat de France cette année-là en cadette. Et elle avait pour le coup battu son record en l'espace d'un mois et elle avait pu quand même mettre sur son... un peu moins d'une minute sur sa contre-performance qu'elle avait réalisé un mois auparavant. Bravo ! Quatre figures numéro 2, donc c'était une coureuse de 1500 mètres senior. En ce qui concerne le contexte, elle s'est très bien préparée l'hiver, il y a eu juste quelques petites blessures qui sont venues un peu nous perturber lors de la préparation en fait de transition vers la saison estivale. La problématique que nous avons rencontrée, c'est qu'elle enchaînait les courses et les concurrents directs qu'elle avait, avaient déjà réalisé leur qualification championnat de France et donc il se rabattait sur d'autres courses ou était déjà invité sur des meetings nationaux alors qu'elle, elle n'a pas pu avoir cette chance-là au départ de sa préparation et elle a fait, on va dire, des courses vraiment isolées où elle courait toute seule, elle menait et donc c'était très difficile d'avoir une course avec des concurrentes le permettant de battre son record et de se qualifier au championnat de France. Pour illustrer un peu ce que je dis, c'est qu'elle a fait des courses sur lesquelles elle était toute seule et dans lesquelles elle a réalisé 4 minutes 41, 4 minutes 39, 4 minutes 38 et il lui restait plus qu'une seule course pour tenter sa qualification au championnat de France sachant que l'année précédente, elle avait un record en 4'36. Le comportement lors de ces séances était très bien, c'était une coureuse très assidue dans l'ensemble, toutes ses qualités avaient été développées et avaient été optimisées en plus, elle avait une grande endurance dans la mesure où elle faisait pas mal d'entraînement croisé à côté de ça comme elle faisait beaucoup de vélo et qu'elle skiait aussi beaucoup donc de ce côté-là, je n'avais pas trop d'inquiétude en revanche, la piste de réflexion était vraiment, on va dire, sur la prolongation de l'effort à une intensité haute et pourquoi ? Comme elle se retrouvait toute seule sur ses courses, elle devait être capable de maintenir sans être tirée par d'autres concurrentes ses intensités hautes la solution que je lui ai proposé, c'est de travailler sur des spécifiques chocs à la place de spécifiques sur le plateau je vous expliquerai en détail ce que ça veut dire et bien sûr garder des séances de puissance alors en ce qui concerne la spécifique chocs, c'est une spécifique qui n'est pas, on va dire, sur des petites portions courtes répétées dans lesquelles on reste sur une allure moyenne d'objectif sur 1500 mètres parce que c'est trop facile moi, là où je sentais qu'il y avait un besoin d'aller débloquer la situation c'était d'aller prolonger un peu l'effort sur allure spécifique jusqu'à atteindre des portions de 600, 700, voire 800 mètres et de pouvoir la faire repartir après sur des portions plus courtes pour travailler sur sa vitesse terminale en essayant d'encaisser en fait ce qu'elle a pu subir en maintenant la puissance auparavant et donc ça peut ressembler à des séances du type 800 plus 400 plus 300 par exemple ça peut être 700, 600, 500 bref c'est ce type de séances là sur lesquelles je lui demandais de prolonger l'effort et d'enchaîner et ça a permis de garder, de maintenir cette intensité dans une zone dans laquelle on a des difficultés à la garder surtout qu'elle se retrouvait isolée dans ses courses alors suite aux différents échanges qu'on a pu avoir on s'est basé sur ce type de séances là même si par moment ça changeait un peu le plan d'entraînement et par moment ça l'agaçait parce qu'elle venait avec la programmation que je lui avais donnée auparavant avec des portions de courses qui l'arrangeaient un peu et quand je voyais comment ça se passait le week-end et bien des fois je rectifiais les séances pour aller sur des choses beaucoup plus proches de la problématique que j'avais pu constater alors par moment c'était un peu musclé, normal entre entraîneurs, entraînés il y a souvent des fois des conversations qui sont des fois un peu plus musclées mais bon on partage le même projet et donc ça s'est très bien passé et ça s'est après bien copié par la suite résultat de cette opération, donc 4 minutes 35 qualification à 24h pour les championnats de France sur une 500m et voilà, bravo à elle aussi alors pour conclure, deux méthodes utilisées pour deux cas de figure différents une qui optait beaucoup plus sur l'utilisation du volume qui n'était pas suffisant lors de la préparation hivernale donc obligé de passer par là une autre sur laquelle justement j'avais pas cette inquiétude là sur le problème d'endurance fondamentale et dans ce cas là j'ai pu optimiser son travail pour travailler beaucoup plus en puissance et à haute intensité en faisant sorte de prolonger cette haute intensité alors après plus généralement quand on a un peu de temps avec les athlètes quand on peut bien les préparer quand on a un calendrier assez large je suis plus de l'école de faire quand même pas mal de volume en amont c'est vrai que des fois on me rétorque que c'est une méthodologie un peu à l'ancienne parce que beaucoup de personnes travaillent plutôt en qualité vers quantité de qualité mais j'ai beaucoup de résultats très intéressants quand je fais une bonne préparation hivernale pour mes athlètes moi-même en tant qu'athlète quand je courais beaucoup c'était lorsque je faisais une bonne préparation hivernale avec pas mal de kilomètres pas mal de volume même à faible intensité que je réussissais en fait mes saisons et bien sûr après on n'est pas à l'abri de certaines blessures certains changements de calendrier ou bien sûr on est obligé de se rabattre sur la deuxième méthodologie qui est de travailler sur la qualité et augmenter en fait aller sur la quantité qualité et bien sûr c'est pour ça qu'en fait les méthodes en fait il n'y en a pas une par on va dire meilleure que d'autres c'est plutôt une méthodologie que vous allez choisir selon le contexte que vous allez avoir voilà si vous avez très peu de temps pour être prêt pour une compétition et que ben voilà vous avez toutes les autres qualités de développer ben optez plutôt pour la qualité vers quantité de qualité pour être prêt le jour J bien sûr si vous avez le temps et que vous pouvez placer suffisamment de boulot suffisamment de travail optez quand même pour mettre quand même pas mal de volume en amont voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker, partager et je vous dis à très bientôt